Bonjour, donc on va regarder rapidement le logiciel Tracker qui permet d'aller faire ressortir des données de mouvements qu'on aurait filmé par exemple. Donc ici pour débuter donc on installe Tracker, on va aller ouvrir une vidéo, dans notre cas on l'avait pris avec un cellulaire, on nous indique quelques images qui ont été supprimées. Ici la vidéo originale, le mouvement est pris de droite à gauche, on veut peut-être remettre ça de gauche à droite, donc on va appliquer un filtre nouveau pivoté, dans notre cas ici 180 degrés va nous donner une meilleure vidéo. Ici j'avais un étalon, donc une règle, je viens tout simplement dans le menu ici, un nouveau ruban de calibration, donc avec la touche majuscule je viens cliquer aux deux extrémités de ma règle et ici j'avais une règle de point 305 mètres. Donc ça vient d'étalonner, si on veut, notre vidéo. Par la suite, lorsque je fais jouer la vidéo, c'est fort possible que le début ne soit pas directement au début de notre vidéo, donc on commence et on peut décider que cette position devient notre zéro. Donc ici sur le curseur, je viens tout simplement définir l'image de départ ici. Donc ce sera zéro seconde à ce moment-là. Je pourrais venir me mettre, peut-être pas toujours nécessaire, un axe ici. Donc le zéro, à ce moment-là on aurait la distance à partir de ça. Et là j'ai à venir me créer donc où sont les masses à tel moment. Donc avec la touche majuscule, donc ici créer les masses, je viens ici donc majuscule, je clique au centre de mon objet. Pareil, à chaque fois que je clique, l'image va changer. Donc on va avoir la position en fonction du temps qui se crée tranquillement dans notre tableau ici. Dans le tableau de données, dans le cas présent, je n'ai pas besoin de la position en Y, donc je peux la retirer. Et là j'ai mes données ici, copier, coller ça dans un tableau pour faire une analyse. Ou encore, on pourrait, bouton droit, analyser directement dans les outils de tracker. Donc ici, analyser, courbe de tendance qui vient s'afficher. Donc j'ai la forme ici d'une droite qui peut être bien pour nos données et avec les valeurs qu'on a de notre courbe. Je veux enregistrer les données, donc je peux fermer cette analyse. Donc ici, je veux enregistrer le projet, donc enregistrer, exporter le projet, soit le tracker complet. Donc je vais pouvoir rééditer les vidéos, etc. Je peux extraire seulement les données pour pouvoir les envoyer dans un tableau par la suite. Donc j'ai différents moyens de garder trace de mon travail dans tracker. Donc c'était une base de tracker. Vous pouvez chercher sur le web d'autres tutoriels pour aller plus loin, mais avec ces quelques petits exemples, vous allez pouvoir utiliser des données de mouvement qui ont été filmées.